... Mais qu'est-ce qui intrigue ce fier d'Estrier ? Tout simplement la foule qui s'approprie le tout nouveau parc de Saint-Laurent-Blangy, les Prairies d'Hervin, inauguré par M. Delory, ce samedi 12 mai, en présence de M. Van Lerenberg, président de la communauté en Benta. Alors je sais très bien que vous êtes déjà nombreux à avoir apprécié son charme, puisqu'il arrive souvent rencontrés parmi vous qui viennent... Peu avant l'inauguration, les enfants étaient invités à poser des nichoirs dans les arbres. Le 12 mai, on replique un merisier avec l'aide des écoles. Donc sur cette reuée a été planté une trentaine d'arbres en 20-25, avec diverses variétés, donc du sol blanc, ici un merisier. A côté vous avez du boulot, du chêne. Je vais vous demander à Gérard, donne-nous quelques précisions sur l'aménagement et sur les conditions d'utilisation. Bonjour, je peux vous dire que ici on est vraiment sur un site d'un écosystème très sensible, donc 15 hectares qui ont été séparés en deux lots. Un premier lot, côté est, pâturé par des borins, des charolets. L'endroit où nous sommes, qui est normalement interdit au public, c'est pour ça que le choix a été fait de mettre des chemins en périthérie de ces sites, pour interdire le public et laisser les milieux vraiment en état naturel, maturé ici par des écarts, dont les traits du boulonnais, les chevaux qui ont tourné dans le germinal, donc on a ici les volets parmi l'eau. Ce parc a été acquis par la commune pour l'euro-symbolique à la communauté urbaine. Site protégé, seule sa périphérie sera accessible au promeneur grâce à l'aménagement d'un chemin de promenade. Sous-titrage ST' 501